Quelques écorces au sol, un tronc presque nu, recouvert d'une cire protectrice, seule trace de la dégradation de ce marronnier dédié à la mémoire d'Anne Franck et symbole de l'événement. Cet arbre est issu d'une bouture du marronnier que la jeune fille regardait depuis sa cachette, un acte donc hautement symbolique pour celui qui l'a planté dix ans auparavant. C'est quand même un symbole fort cet arbre-ci. Dégirez-vous qu'il y en a cinq dans le monde, dont un à Pionnel, c'est quand même quelque chose. Il y en a Amérique, il y en a au Canada, il y en a à Paris, il y en a à Amsterdam, il y a le cinquième ici. Pour le moment, l'acte n'a pas été revendiqué. Le sous-préfet de Corté, habitué de l'événement, a tout de même voulu apporter son soutien. Ce combat pour la mémoire, pour la transmission, est tout aussi présent aujourd'hui que hier parce que si des actes de cette nature sont encore présents aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un gros travail à mener pour éveiller les consciences. Malgré une matinée perturbée, après six mois de préparation hors de question pour les organisateurs d'annuler l'événement. Il était aussi important symboliquement de maintenir cette journée parce qu'il n'y avait aucune raison, parce que cet arbre avait été abîmé, que nous annuyons. Donc bien au contraire, nous tenions à ce que tout le monde soit là, à ce que ce soit un moment d'échange et que ce soit aussi le moment où on fasse passer le message contre l'antisémitisme, les violences, les barbaries, etc. comme on le fait chaque année. Tout est entraîné dans ce voyage vers la mort. L'après-midi s'est donc poursuivi normalement avec la lecture du journal d'Anne Franck sous le marronnier comme un symbole de résistance. L'association compte quant à elle porter plainte très prochainement. L'association compte quant à elle porter plainte très loin.